si je vous parle aujourd'hui c'est pour vous parler avant tout d'herbivores mais aussi de végétaux et les végétaux ça fait peur à personne dans cette salle j'imagine mais vous devriez vous devriez parce que les végétaux c'est quelque chose que vous ne pouvez pas digérer et qu'en fait aucun animal ne peut digérer seul ils ont tous besoin d'un coup de main et c'est le cas des herbivores les herbivores ont trouvé la parade c'est la symbiose rien à voir avec spiderman évidemment la symbiose on va vous en parler maintenant la symbiose c'est quand des espèces s'entendent tellement bien que parfois elles ne peuvent vivre sans l'autre il s'agit bien évidemment d'une relation mythéaliste entre elles ou toutes les deux espèces qui profitent de cette association je vous en parle car c'est le cas de la relation qui existe entre les herbivores et les microbiotes un microbiote c'est un ensemble des micro organismes vivants c'est un autre ils peuvent vivre sans impacter la vie de l'autre ou être en relation mythéaliste avec lui c'est de ces derniers cas dont on va vous parler aujourd'hui avec un microbiote participant à la digestion chez les herbivores les microbiotes c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout chez les herbivores mais en fait on va s'intéresser maintenant au cas de la vache qui est un cas un peu particulier tout d'abord comment ça se passe niveau cellulose la cellulose qu'est ce que c'est la cellulose c'est ce qu'on retrouve dans les cellules de tous les végétaux au niveau de la paroi et la cellulose c'est rien d'autre que du sucre du sucre un peu particulier du sucre qui est un peu qui est qui forme des fibres extrêmement résistante et quand je dis extrêmement résistante c'est que ça l'est vraiment il n'y en a qu'une il n'y en a qu'une il n'y a qu'une qu'une enzyme qui est capable de la couper c'est la cellulose la cellulose reconstitution assez fidèle de ce qu'elle fait la cellulose qu'on retrouve uniquement qu'on ne coupe presque aucun animal ne peut synthétiser lui-même et la vache ne fait partie des animaux qui peuvent synthétiser eux mêmes donc comment fait-elle à la trouver la parade tout d'abord son type d'éjectif est très particulier vous avez peut-être entendu dire qu'il a 4 estomac bien il serait plus correct de dire qu'il en a un qui procède et qui succede du moins aux trois autres compartiments dont le rhumain où se trouvent logés les micro organismes participant ici à la digestion sur les herbivores imaginez-vous dans un rhumain à 39 degrés du méthane du COD un environnement acide bah tout ça c'est parfait sur nos bifurons le microbiote de ces animaux est très efficace découpant les fibres de cellulose avec une efficacité qui rendrait jaloux n'importe quel fonctionnement vous vous demandez peut-être c'est quoi ces micro organismes ce sont surtout des des batteries mais aussi des arqueux organismes unicellulaires prokaryotes mais aussi des protozoaires organismes écaryotes unicellulaires et même des cempions ces organismes microscopiques et très petites sont plusieurs milliards dans l'eau humaine donc d'un côté nous avons bien ces petits organismes de l'autre côté l'eau ruminant qui les éperse en quoi y a-t-il donc symbiose métalliste entre les deux la cellulose une fois découpée en petites briques de glycose ces petits organismes les utilisent ils réalisent la fermentation pour en tirer l'énergie dont ils ont besoin du moins la fermentation ça libère des gaz comme le COD et du méthane qui provoque ici le fameux rot des vaches mais pas que ça on a aussi ils libèrent aussi des acides gras volatiles ces acides gras volatiles sont des petites molécules qui servent ici des sources d'énergie pour les bevins donc on a bien évidemment un cas de symbiose métalliste dans lequel l'association obligatoire est bénéfique aux deux parties mais chez les animaux la taille pour les symbioses la taille ça ne compte pas et c'est les insectes qui nous le montrent si on prend l'exemple des termites les termites petits insectes bien connus ont plusieurs particularités très étonnantes d'abord contrairement à la vache leur microbiote il est dans l'intestin et non pas avant l'estomac mais surtout surtout les termites non synthétise font partie de ces fameuses exceptions qui synthétise eux mêmes la cellulose donc finalement on pourrait se dire pas besoin de de micro-organismes mais ils en ont bien ils ont bien des ils réalisent bien une symbiose avec des des micro-organismes pour quoi faire on pourrait se dire mais évidemment les les termites sont un peu gourmandes elles ajoutent quoi à leur menu du bois du bois et le bois c'est aussi de la cellulose mais il faut aussi autre chose pour le découper puisque le bois est renforcé par de la linine et la linine il faut la découper avec quelque chose et la suspense c'est de la lininase et la lininase et bien nouvelle nouvelle représentation fidèle de son fonctionnement et le les termites font donc partie de ces seuls animaux qui sont capables de digérer du bois petite anecdote si vous enlevez à un pauvre termite son microbiote vous lui enlevez aussi 40% de son poids alors ces associations là donc on les retrouve un peu partout chez les herbivores vous l'avez compris et elles ne sont pas arrivées hier elles sont là depuis un bon bout de temps et si on les si on les si on les retrouve depuis aussi longtemps elles ont évidemment influencé l'évolution de tous les animaux qu'on retrouve dans ces dans ces associations et donc on parle alors de coévolution alors qu'est à co qu'est ce que l'évolution l'évolution c'est quand deux c'est quand des animaux sont influencés par l'évolution d'autres d'autres espèces alors de notre de là on peut voir l'exemple que je vous ai mis c'est l'exemple de la pollinisation de la pollinisation on a l'influence des des pollinisateurs sur les fleurs les fleurs elles ont pas ces couleurs là uniquement pour faire joli elles attirent ces couleurs là elles attirent les pollinisateurs et de leur côté pas de jaloux les pollinisateurs eux aussi sont affectés on a l'exemple du colibre et avec son bec toujours plus long qui va au fond des des fleurs qui sont elles aussi de forme assez particulière et dans le cas de la digestion c'est les herbivores nous avons là des très nombreux exemples d'éco évolution tout d'abord les micro organismes ont influencé au cours du temps non seulement sur le régime alimentaire de l'air hôte mais aussi sous l'air organe ou même sous l'air système immunitaire et de l'autre côté ces micro organismes se sont adaptés aux conditions peu communes qu'on trouve dans le système digestif de ces animaux étant si bien que aujourd'hui il y a certains micro organismes qu'on ne trouve qu'au sein du microbiote si on revient sur l'exemple de notre vats et de son appareil digestif si particulier son humain s'est adapté à l'accueil des micro organismes mais aussi à l'absorption des nutriments qui libèrent du côté du microbiote du humain les chercheurs ont pu démontrer que la race le cerce ou même le régime alimentaire du bovin influencent sur la nature des espèces présentes dans le microbiote de l'air humain donc ça tombe bien car nous allons voir encore que c'est bien bel et bien un cas de co-évolution la transmissibilité justement d'où vient ce microbiote alors les personnes nées directement avec son microbiote il faut l'acquérir au cours de sa vie si on reprend donc encore une fois encore et toujours l'exemple de notre vache l'exemple de notre vache nous montre que tout d'abord le petit lorsqu'il naît il entre en contact d'abord avec le microbiote vaginal de la vache plus le microbiote des traillons là où est ce qu'il va téter puis le microbiote de de la bouche donc on ne fait que parler de microbiote c'est un peu la microbiote mania qui un peu on a l'impression là c'est pas possible on trouve des microbiotes un peu partout chez la vache et donc c'est comme ça que le petit va être contaminé contaminé rien de grave grave heureusement qu'il est contaminé puisque c'est comme ça qu'il va acquérir son microbiote il va acquérir son microbiote et pouvoir ainsi se nourrir puisque c'est comme ça qu'il construit l'intégralité de ce de son microbiote alors c'est un peu pareil chez les termites c'est un peu pareil mais il ya des il ya des particularités qui valent le coup d'être 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 mentionné chez les termites en effet les le microbiote n'est pas acquis lorsque les lorsque par l'intermédiaire direct des parents mais par l'intermédiaire de leurs excréments et oui donc c'est l'anecdote des gueux numéro une il y en aura une numéro deux aussi et donc là tout simplement c'est la coprophagie les 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 petits donc mangent les excréments de leurs parents et petit fun facts c'est aussi le cas de l'insecte préféré des français de 2023 la punise de lille donc vous l'avez compris la digestion c'est les herbivores c'est quelque chose mais ce n'est pas tout petite liste de quelques espèces remarquables les ruminants précédemment évoqué possèdent donc un humain la diversité des espèces de micro organismes qu'on y trouve est très impressionnante et cela les permet d'avoir à l'air mini des plantes un peu spécial en particulier le faux mimoza le faux mimoza une fois digéré libère une tocine mais cela ne dérange pas autant que ça nos bouvins la réponse est comme souvent dans l'air humain une espèce de batterie y a été découverte cette espèce de batterie est capable de dégrader cette tocine et ben ça tombe bien car le faux mimoza est très utilisé pour nourrir le bétail et dans le même genre nous avons néo thomas du désert un ranger d'amérique du nord qui mange carrément les plantes toxiques ces petits rats du désert se nourrissent du créosotier un arbre un arbuste du moins ça qui se défend en libérant une tocine qu'on appelle le créosote visiblement ces petits rats du désert n'en ont rien à foutre ils mangent à longueur des journées ces arbustes et aux dernières nouvelles ils se portent bien vous l'avez deviné encore une fois les micro-organismes les sauvent la mise ces derniers influencent non seulement les régimes alimentaires mais aussi ils ont un habitat d'angine poste pré-estomac à l'abri de l'acidité donc nous voyons tel bel et bien qu'il s'agit encore d'un cas de co-évolution où le microbiote influence l'anatomie de son hôte mais alors ces microbiotes est ce qu'ils sont si formidable que ça en toutes circonstances ce qu'il n'y aurait pas finalement un cas au moins un que microbiote vraiment nul finalement eh bien oui et c'est le fameux c'est le panda qui est un peu nul dans tous les dans tous les compartiments et qui finalement nous montre nous donne cet exemple alors le panda c'est un ours c'est un ours mais qui fait figure un peu d'anomalie puisque comme vous savez son truc lui c'est le bambou et le bambou il en mange c'est 99% de ce qu'il mange en fait donc à 99% de ce qu'il mange et peut-être aussi 99% du temps de sa journée c'est ce qu'il fait et manger du manger du bambou et au final malheureusement quand on regarde un petit peu les stats il n'arrive pas à vraiment à digérer ce qu'il mange en fait donc il mange il mange du bambou mais il en digère 17% alors que la plupart des autres herbivores atteignent 80% d'absorption de ce qu'il mange donc finalement on comprend là pourquoi il est obligé de passer sa journée à manger il n'a pas le choix tout simplement s'il veut survivre donc ça c'est un peu triste pour lui mais les chercheurs se sont demandé quand même s'il n'y avait pas un avantage tout de même à ce microbiote est-ce qu'il n'est pas tout simplement est-ce qu'il n'a pas est-ce qu'il n'a pas quelque chose d'autre qui peut apporter et donc là on arrive vers l'anecdote dégueu numéro 2 et l'anecdote dégueu numéro 2 c'est quoi c'est qu'ils ont tout simplement réalisé une expérience avec des excréments de panda qu'ils ont greffé à des souris et donc ils ont greffé ces excréments à des souris et ils se sont demandé donc ce qui allait se passer déjà c'est une belle idée ça et donc ils se sont demandé ce qui allait se passer et qu'est-ce qui s'est passé les souris ont pris du poids souris ont pris du poids et au final elles prenaient d'autant plus du poids si les excréments venait de période où c'était la le moment de la pousse des bambous ils en ont conclu quelque chose c'est que le le microbiote des pandas il a tout de même il sert tout de même à quelque chose il accumule de la graisse et leur et permet aux pandas d'avoir ces rondeurs si ici si connues si particulières durant toute l'année ça lui fait des réserves finalement et ça lui donne cette cette air si 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 reconnaissable donc voilà les le microbiote des pandas c'est quelque chose au final les microbiotes c'est un peu entre ce qui si on a l'efficacité de notre vache l'efficacité de nos lignes de l'onininase chez les chez les termites et les filets non efficacité chez le panda on sait jamais sur quoi on va tomber c'est comme une boîte de chocolat et on sait juste qu'on va bien manger merci à tous ok ça marche j'aimerais savoir si les micro-organismes du coup bas dans le rumen par exemple la rumen ils auraient un intérêt à sortir de ce territoire ou si on les maintient dans ce territoire là alors ben justement il a la coopération est tellement tellement forte qu'en fait la plupart des espèces qu'on trouve dans le rumen on les trouve que dans le rumen on les trouve pas ailleurs dans la nature donc c'est il n'y a pas l'un sans l'autre en général du coup même pas ailleurs dans le dans l'organisme de la vache ailleurs dans l'organisme ça je saurais pas vous dire mais je pense que il y a il y a un microbiote tout de même assez particulier en fonction des 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 parties par exemple le microbiote buccal peut être pas être le même que le microbiote du rumen peut être le même que microbiote des traillons etc et du coup est ce qu'ils interagissent entre eux à ça je serais pas vous dire bonjour à tous bon la vache a bien quatre estomac et vous avez le même système partout non en fait en fait le ce qu'on appelle l'estomac au sens strict c'est là où il ya les sub gastrique donc là où est ce qu'il ya l'acidité mais les autres en fait c'est d'autres compartiments qui font partie du tube digestif donc le rumen et en fait c'est des compartiments un peu plus spécialisés mais vraiment si on reste stricto sensu l'estomac c'est c'est après c'est après le humaine c'est après la caillette externe c'est c'est plus loin bonjour merci je voulais vous demander si vous aviez des exemples de symbiose mutualiste avec le microbiote humain enfin dans l'intestin humain ah bah oui c'est mal l'intestin humain enfin le micro on a un microbiote qui font qui fait pas le même travail puisque on digère pas aussi bien les végétaux que les herbivores mais oui on est c'est un exemple de symbiose aussi pour le pour microbiote humain et quel que soit d'ailleurs micro microbiote buccal microbiote tous les tous les endroits de l'organisme